Alors, est-ce que tu entends la radicalité comme vérité de l'art ? Je ne sais pas si je suis en charge de la vérité de l'art, parce que c'est une question compliquée, Junker. Ce qui est compliqué pour moi, c'est la relation générale à la question de la vérité, que ce soit en art, en philo, en pas mal de trucs. Donc, même si j'en vois bien, l'espèce de constante, au moins la constante questionnante anthropologique, je ne peux pas la nier, elle est fondamentale. Alors, je pourrais répondre à ça par la bande, en fait, à savoir que s'il y a quelque chose qui ressemble de près ou de loin pour moi à un questionnement de vérité, c'est celle de la vérité du sujet. Qu'est-ce que c'est que la vérité du sujet ? Donc, qu'est-ce qui est propre à faire émerger en le réduisant le moins possible ? C'est-à-dire, en tentant de dégager toute la chaîne des déterminismes qui, d'une manière ou d'une autre, en empêchent l'effectuation ? Quels sont les cadres de vérité susceptibles de faire émerger le sujet dans sa vérité ? À partir de là, tu tiens un début de réponse à ta question, à savoir que si, comme j'ai souvent dit ici, je considère le processus art pas seulement comme un processus de réalité historico-sociale, ce qui l'est, donc conditionnel aux innombrables tentations de définition et redéfinition qui en accompagnent l'écriture historique, en dehors de cet aspect, on pourrait dire cet aspect définitionnel qui concerne l'art comme notion, il y a ce que la pratique de l'art offre comme territoire pour l'effectuation du sujet. La réponse alors est assez... elle coule de source, je dirais, par rapport à ça. Si effectivement le territoire de subjectivation le plus à même de dire quelque chose de cette effectuation du sujet, c'est bien le territoire de l'art, alors effectivement il y a là-dedans une question de radicalité au sens où ne serait pas radical tout geste, toute pratique, toute tentation qui amoindrirait de quelque manière que ce soit ces processus d'effectuation. Sans cette radicalité-là, c'est-à-dire sans tout ce qui débarrasse la pratique de subjectivation, des conventions sociales, des normes historiques. J'ai bien dit normes historiques, je ne parle pas de coupure avec l'histoire. Parce qu'évidemment, toute pratique artistique est pratique biologique avec l'histoire. Ce n'est pas à décoller de l'histoire ou de l'historicité. Donc, tout ce qui viendrait à amoindrir les conditions de cette effectuation, tout ce qui laisserait poindre un peu trop d'autorité au cadre des conventions, à la semiotique autodéfinitionnelle, c'est-à-dire à tout ce qui, par une série de signes, vient dire et redire art en dehors des opérations subjectives, juste pour rassurer la société sur le fait qu'on a bien affaire à l'art, par exemple, selon la dernière définition en cours. Tout ce qui ramène à ça, c'est-à-dire toute position, je reste sur ta question, non radicale, nous écarte, nous éloigne de la vérité du sujet. et donc, fatalement, d'une certaine façon, de la vérité de l'art. Voilà. Ça oblige évidemment tout ça à s'entendre ensemble sur... pas sur ce qu'est l'art, mais sur ce que fait l'art et ce qu'on en attend. ce qui est important pour qu'on se comprenne. Voilà. Donc ça, ça a l'air de fonctionner à peu près. Alors, une fois gommé, on y verra plus clair, je pense. Alors, mettre en rupture avec les conventions n'est pas s'assujettir aux conventions plutôt qu'à trouver un mois. Mais le mois, c'est un autre problème. Le mois, c'est vraiment une notion complètement psychanalytique, pour le coup. C'est-à-dire, le mois est déjà surface socialisée. Le mois, c'est le reflet du miroir. Le mois, c'est celui reconnu comme tel et par l'entendement collectif, comme correspondant à une singularité. Donc, c'est pas vraiment une affaire de mois. C'est vraiment une affaire de sujet, au sens... l'acteur de toutes ces conditions d'effectuation, du fait d'arriver, du fait d'advenir. Tu vois, comme une espèce de mouvement continu. L'advention, c'est pas l'acte de naissance. C'est une espèce de continuité, quoi. La continuité du sujet dans l'exercice de sa durée. Durée transformante, avant toute autre chose. La relation avec les conventions et la capacité à être en rupture avec elles, c'est une question multiple, parce qu'elle suppose d'avoir su combattir avec ces conventions des rapports historiques. Donc, de les comprendre aussi dans leurs rapports historiques. Et quand je parle de disparition des conventions, je parle des moteurs de fer. Quand un moteur de fer, c'est un moteur conventionnel, c'est-à-dire quand les raisons de fer sont motivées par un entendement commun et préalable, avec un horizon qui est lui-même un horizon commun et préalable, alors on doit pouvoir être en mesure de dire qu'il y a un problème de normativité. Donc, un problème général de relation à la production, tu vois. Ok, ok. Donc, on n'est pas assujetti aux conventions au sens où il serait complètement absurde d'imaginer qu'un artiste, une artiste, c'est quelqu'un qui regarderait l'histoire dans sa collection de signes et dire, bon, bon, alors ça, ça existe déjà, je vais faire en mesure. Non, non, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Quand on parle de conventions, enfin, quand je vous parle de conventions, je parle vraiment des cadres de réalisation, des modalités d'apparition du travail et de la façon dont on accepte ou dont on se soustrait complètement des règles qui assignent aux productions une place particulière située. C'est pas un problème sémiotique, c'est pas une question de signes. Faut pas regarder, dans ce que je vous dis, la pratique de l'art comme un échantillonnage d'objets qui s'effectueraient les uns après les autres dans un cadre historique. Pas du tout. Il s'agit vraiment de penser la pratique de l'art comme une activité en tant que telle, tu vois. Et à partir de là, autour de cette activité, mieux saisir comment s'y effectue le sujet. Ça devient une toute autre chose et ça veut dire aussi que la question du nouveau, elle ne se pose plus du tout dans les mêmes conditions. Parce que tout simplement, personne ne peut être toi à ta place. Précisément pour ça qu'il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de surface culturelle, mais vraiment de la vérité du sujet. Les choses qu'on évoquait pour poser cette question. Et de ce à quoi, au fond, on subordonne les conditions d'apparition de cette vérité. Donc toute la série du contrat social, si tu veux. Qui est avant et après la production. Donc le rapport aux conventions, c'est plus des conventions de construction de soi. Dans l'immense catégorie art. Est-ce qu'on accepte ou pas, tu vois. Ce regard de ce genre de truc. Ça reste problématique parce que les objets qui permettent d'en juger, le sujet ne se donne pas publiquement. Il y a des cas à part, mais il ne se donne pas publiquement dans les modalités de son effectuation. Et mieux encore, quand il le fait, ce qui est donné à voir, ce n'est évidemment pas l'effectuation elle-même. Mais c'est au fond un objet déguisé en trajet. Ça peut être une performance ou un truc comme ça. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut mesurer. La seule chose qui nous permet de mesurer au bout du compte les rapports à la convention, c'est effectivement les objets. Qui portent témoignage de ce qui s'est passé. Donc ça fosse un peu la relation. Parce qu'on n'aura pas autre chose à se foutre sous la dent au bout du compte. Bon ça, je n'ai peut-être pas le gommer tout de suite. Sinon je pense que je vais faire une grosse connerie. Donc on va éviter de faire ça. Effectivement, il ne faut pas être obsédé par ça, Jean-Quierre. C'est une erreur de débutant très courante. De dire, oh là là, la pratique de l'art c'est une question stylistique. Donc une question d'assignation d'une série de formes à un sujet qui pratique. Donc pour exister artistiquement, il faut que je produise une espèce d'éventail de gammes d'objets. En delà ou en deçà des modalités de reconnaissance du sujet effectué dans les oeuvres. Et on court à sa perte si on se pratique comme ça. Si on se demande comment je vais trouver cette espèce de maturation de mon sujet. ou du sujet que je suis, comment je vais, pour dire les choses crûment et telles qu'elles se disent souvent chez les jeunes artistes, comment je vais trouver un style ? La question, elle contient la fatalité, j'allais dire, lithique, pierreuse, marmoréenne. C'est vraiment une question qui transforme instantanément en statut de sel quiconque se la pose. Et tout ce que vous produirez, effectivement, c'est un cauchemar de marbre. Le style est réellement, pas seulement étymologiquement, une question marmoréenne. Toujours. Mais l'abstraction ne suffira pas à être radicale. Oh, pas du tout, c'est sans rapport avec l'abstraction. La question de l'abstraction n'a aucun intérêt. C'est une question qui appartient au début du XXe siècle, elle est morte et enterrée à ce moment-là. La question ne se pose plus du tout. Il y a des gens qui la posent en termes pratiques, si tu veux. Quand Gérard Richter parle de ses toiles abstraites, il ne parle pas d'abstraction. Il parle juste de la facilité pour quiconque suit son travail, à ce moment-là, dans les années 80, de distinguer certaines productions d'autres. Mais la question de l'abstraction, c'est juste une question historique. On s'en fout. Il faut bien comprendre que ce qui fait abstraction dans un tableau, c'est le fait de peindre. Déjà, à d'emblée, quand Anselm Kieffer disait que peindre est un acte conceptuel, il répondait à l'art conceptuel par ce qui semblait être un tour de passe-passe, mais qu'en est pas un. Pour quiconque connaît la peinture, il y a des rapports d'échelle, qui sont des rapports de construction de soi dans les moments plastiques. Et les rapports d'échelle font qu'à distance de son propre travail, qu'il s'agisse du moment de palette, c'est-à-dire le moment où tu fais ton mélange, ou du moment de dépôt, c'est-à-dire le moment où tu poursuis le travail du mélange sur la toile, t'as un nombre considérable de séries abstractives qui sont en jeu. Après, quand c'est devenu une question historico-sociale, c'était parce qu'il y avait d'autres enjeux derrière. Il y avait des enjeux de relation à la bourgeoisie, de relation aussi au public, et à des modes de représentation collectif de ce qui était ou pas une image. Donc c'était d'autres enjeux. Mais dans le contemporain, on s'en fout. Tu vois, la preuve, c'est que les plus grands artistes, enfin si on parle de peinture, s'en foutent comme d'une guigne. Moi, artistiquement, je ne parle pas de moi comme un des grands artistes. Je vous dis juste qu'à ma petite échelle, artistiquement, c'est une question dont je me contrebranle. Mon travail, je dirais, quoi que je... Quelle que soit ma distance par rapport à la notion de représentation, est toujours une abstraction, en vérité. Et si on parle en termes philosophiques, il n'est jamais une abstraction. C'est toujours une matérialité. Tu vois, il y a une question qui ne veut pas proprement parler picturale, finalement. Elle n'est pas vraiment picturale, elle n'est pas vraiment plastique. Elle a une histoire dans l'histoire des idées et de la formulation des idées dans l'art. Avec le couple oppositionnel abstraction-figuration. Mais il y a plein d'autres couples oppositionnels dans lesquels on pourrait placer la question de l'abstraction et qui viennent plutôt de la philosophie qui résolvent autrement ce problème, tu vois. Pour éloigner les objets de reconnaissance sociale, l'abstraction suffirait. Non, non plus. Parce que l'abstraction était aussi une convention sociale. Et a fortiori, désormais, dans l'histoire picturale. Clairement, il y a une demande d'abstraction à partir des années 50 qui est l'image même de la socialité bourgeoise qui s'intéresse à la peinture. S'il y a eu un retour à la figuration très très fort à certains moments de l'histoire, c'est notamment parce que l'abstraction avait porté le poids de sa facture bourgeoise. Il y a plein de raisons à ça. Qui sont toujours différentes. Parce qu'au fond, une pièce non figurative n'a pas forcément plus de lien avec d'autres pièces non figuratives qu'avec des pièces figuratives. Ça dépend de tant de facteurs qu'on commettrait une erreur de produire ce qu'on croirait être une famille unifiée de problèmes plastiques sur la seule base de cette question. Par exemple, ce qu'on appelle l'abstraction lyrique française, donc le pire de l'histoire de la peinture abstraite française, les gens comme Mathieu, toute cette merde, de Riopelle, de Stel, la peinture de croûte bourgeoise dégueulasse, c'est une peinture incroyablement figurative. Mais qui se présente comme une peinture abstraite. Elle est incroyablement figurative parce que le moteur de son rapport à l'expression, c'est celui d'une figuration lyrique qui serait au plus près pour rendre compte de toute une gestuelle à la fois extrêmement chargée historiquement, donc très très proche, un romantisme du geste, d'une certaine idée très empesée du corps, du corps dans ses modes d'apparition et d'une espèce de point de contact par lequel il serait immédiatement saisissable, le tout en berlificoté dans un discours décoratif assez bébête. Cette peinture, en vérité, n'arrête pas de figurer. Il faudrait requestionner chacune des choses qu'on a appelées abstraites au cours de l'histoire de la peinture ou de l'histoire de la sculpture, d'autres manières, avec d'autres types de conventions, pour se poser peut-être un tout petit peu plus finement ces questions. Mais comme elles ont été beaucoup abordées historiquement, avec un vocabulaire esthétique qui lui convient, avec ses usages, alors l'art contemporain conceptuel, c'est la fin du tragique dans l'art ? Pas forcément. Il y a des œuvres conceptuelles tragiques. Par exemple, Onkawara est une œuvre conceptuelle tragique. Onkawara, c'est un artiste des années 70 qui sillonnait le monde. Opalka, œuvre conceptuelle tragique. Qui sillonnait le monde et partout où il passait, il émettait depuis l'endroit où il passait un petit tableau qui donnait juste sa localité et donc l'angitude, l'attitude et l'heure à laquelle il y était. C'est une espèce de dérision de la notion autobiographique et du voyage qui était assez douloureuse. Il y a une tragédie là-dedans. Opalka, le rythme dénoncé continue des chiffres sur ces tableaux et qui ne font qu'accompagner inlassablement la durée de production et donc sa vie et sa mort. C'est une œuvre conceptuelle tragique. Donc non, l'art conceptuel n'est pas nécessairement la fin du tragique. Ce n'est pas l'enjeu. Il y a plein d'enjeux dans l'histoire de l'art conceptuel qui est passionnant. Ce qui se passe dans les années 70 autour de l'art conceptuel qui est aussi un juste historique. Il ne faut pas croire. Ce n'est pas un truc très contemporain. C'est des enjeux sociaux, politiques extrêmement importants. Il y a quelque chose dans la naissance de l'art conceptuel à cette période qui est un moyen de lutte aussi contre un certain embourgeoisement de l'art. Mais évidemment, ces choses, les unes après les autres, changent de polarité sociale. Tu vois, il y a... Ça finit par armer différemment les mouvements sociaux. Il y a assez très inévident finalement la polarité politique d'une œuvre dans la durée, dans le temps. Tout simplement parce qu'évidemment la bourgeoisie produit aussi pas mal des cadres possibles de réadmission des capacités critiques. L'un des exercices dont il faut savoir se méfier mais c'est très compliqué de la bourgeoisie comme des médias qui sont le théâtre de la bourgeoisie. c'est sa prétendue capacité critique à absorber sa propre analyse mais essentiellement pour s'en défaire. De la même manière que tu as toujours un petit guignol sur un plateau de télé pour essayer de nous faire croire que la télé est capable d'autocritique. Alors à partir de là la bourgeoisie n'arrête pas de produire les cadres de réadmission de sa critique même. Ça ne fait pas forcément des artistes des complices de tout ça. C'est juste qu'il y a beaucoup de choses qui leur échappent. C'est comme ça qu'effectivement le support surface peut être un mouvement très anti-bourgeois ce qui est le cas et se retrouver désormais dans les collections bourgeoises. Ce n'est pas quelque chose dont on puisse imputer. C'est aussi pour ça que la question d'échapper aux conventions est tellement liée au processus de subjectivation parce qu'il faut regarder ça comme quelque chose qui pèse sur le travail artistique tout le temps comme une espèce de menace continue. Donc il faut savoir regarder, analyser, comprendre. Ça exige évidemment des artistes plus que quiconque une connaissance très vaste de sa discipline, de son histoire. Donc c'est beaucoup de travail. Mais il y a des enjeux réels pour sa propre tranquillité artistique et psychique et politique à être conscient de ça. Est-ce que c'est clair ce que je te dis et si c'est pas clair ce que je vous dis dites-moi ? C'est pas parce que je dessine que je peux pas essayer d'éclaircir un peu ce que je vous raconte. Alors, salarié à l'artiste serait une solution pour sortir du marché de l'art. Sortirait surtout les artistes de l'art. Non, je crois pas que le salariat soit la solution. Le salariat c'est déjà la mort du travail. C'est-à-dire que le pire qui puisse vous arriver c'est de salarier votre travail. Puisque à partir du moment où salarier le travail c'est le salaire qui constitue le mode d'évaluation de la valeur. Or, que ce soit pour l'art et au fond pour n'importe quelle activité humaine ce serait plutôt aux acteurs de l'activité de définir la valeur. Et dans le cadre du salariat c'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire pour le coup on parlait d'abstraction il y a une tentative d'abstraction de la question de la valeur assignée à des choses qui lui sont complètement extérieures. Par exemple artistiquement on ferait quoi ? Ce serait un salaire horaire ? Ce serait un forfait ? Enfin tout ça serait aberrant. C'est pas quelque chose de quantifiable de cette façon par le salariat. Le salariat c'est ce qui nous ruine la vie ce qui nous rend aussi malheureux. Donc il faut plutôt sortir à jamais du salariat pour tout et trouver d'autres modes de vie. Je dis pas que j'ai une solution moi les gens. Moi je viens d'un milieu ouvrier donc je suis encore très attaché à mon milieu. Je ne vais pas tourner le dos. Je me sens absolument même si une bonne partie de la sémiotique sociale qui accompagne mon métier artistique est une sémiotique bourgeoise. Ma classe c'est pas ça. Je ne me sens pas du tout à l'aise dans un monde bourgeois et je n'ai aucune envie de m'y noyer dans la bourgeoisie. D'une manière générale pour répondre autrement à ta question le problème là c'est pas la question de l'art et du marché. c'est des choses disjointes en fait. C'est des choses disjointes comme sont disjointes art et culture. Le devenir culturel des oeuvres c'est une chose mais ça ne concerne pas les artistes. Tu oses penser que la monnaie est un problème. Oui à Karakia tu peux l'oser. Je pense aussi que la monnaie est un problème. Je pense que tout ce qui peut être résolu sans argent doit être résolu sans argent. Donc le vol est une option. Il y a plein d'options possibles et imaginables qui établissent la nature problématique de l'argent comme assomption et comme prétendue vérité des échanges. qui est faussé tout simplement par l'espèce d'obstination à le présenter comme le seul cadre possible des échanges. Dès lors où ce qui aura été je vous dis des banalités mais à partir du moment où la plupart des enfants que je peux avoir ou même des fois des ados comme élèves me disent est-ce qu'il faut bien de l'argent pour vivre donc ça veut dire qu'ils ont accepté l'idée que l'objectif du travail c'était l'argent donc c'est un problème ça si on peut ce que je fais je manque pas de leur dire mais si vous pouvez obtenir la même chose sans payer c'est que votre problème c'est pas l'argent c'est la chose or il y a un nombre considérable de choses que vous pouvez obtenir sans payer donc ce que vous voulez c'est pas du tout de l'argent c'est des choses des services des objets etc et dès que vous pouvez les obtenir sans argent faites-le ça vous évitera de perdre votre temps et essayer de gagner de l'argent et de multiplier les solutions qui aussi accompagnent votre relation à l'existence de telle façon que vous puissiez considérer comme bon pour vous-même de vous dispenser d'un objet plutôt que de vous tuer à la tâche pour essayer de l'obtenir tout ça c'est encore des banalités je vous dis des trucs que vous savez par coeur mais dans un cadre qui est celui de notre conversation c'est fondamental de bien se poser la question par rapport à l'art parce que clairement s'il y avait une chose que l'art est censé être c'est une critique de la valeur donc si artistiquement vous n'êtes pas disposé à accepter tous les enjeux de cette critique de la valeur posez-vous la question de vos relations générales à l'art pas seulement comme modalité de subjectivation ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport à la question des conventions mais aussi comme critique de la valeur et je ne suis pas là aussi il faut bien comprendre que mes déclarations ne sont pas hiérarchiques je ne place pas l'art au-dessus de toute autre chose quand je vous dis ça c'est juste en essayant d'être conscient de la singularité de l'activité art dans le champ des activités humaines donc voir en quoi il y a des propriétés distinctives des choses qui le qualifient le requalifient assez pour considérer comme peut-être une nécessité d'en conserver la catégorie et à partir du moment où on accepte l'idée qu'on veut en conserver la catégorie se demander pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on va faire dans et avec cette catégorie la catégorie la catégorie la catégorie Sous-titrage MFP. ... 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